Voilà Elyne Zesterme qui est enseignante, vous êtes chercheure au CMRS, donc dans un laboratoire spécialisé en lexique. Voilà, vous tournez pas mal, donc merci beaucoup de prendre un peu de temps pour venir rencontrer les membres du jour. Et puis, vous avez carte blanche, je vous laisse présenter peut-être le livre, parler un peu du contexte, etc. Et puis, on se livrera à des questions-réponses, si vous voulez bien. D'accord. Merci à vous de m'accueillir, je suis très très contente d'être à Arcueil. On en avait parlé au téléphone assez longuement avec Sandra, c'était, je m'étends beaucoup intéressé à Eric Satie. C'était un petit voyage sentimental, comme ça, tu vas dire tiens, je vais aller à Arcueil, au UV Satie. D'ailleurs, j'ai trouvé quelque chose pour vous, parce que je lis des livres de temps en temps. Et j'en ai déjà un qui est très bien, c'est le journal de Hélène Hopneau. Donc, Hélène Hopneau, c'est bien, j'ai des citations et des billets de banque. Hélène Hopneau, c'est la femme d'un diplomate, enfin, ce n'est pas seulement l'épouse d'eux. Donc, c'était l'épouse d'un diplomate, Henri Hopneau, qui est devenu un ami de Saint-Jean-Pers, ensuite. Et c'est une femme très indépendante, qui était née en 1890, je crois, peut-être un peu plus tard, qui avait envie de voyager, de voir du monde. Donc, elle était très heureuse d'avoir épousé un diplomate. En fait, elle a beaucoup secondé son mari, et puis elle est devenue photographe, elle a voyagé avec lui. Elle a tenu son journal de 1918 à 1980, quasiment. Donc, elle a tenu un journal de très, très, très longtemps. Et à un moment donné, elle parle d'Éric Satie, parce que, quand elle était au Brésil, avec son mari, le secrétaire de légation était Darius Mio, qui souffrait sous les ordres de Claudel. Donc, elle avait beaucoup de compassion pour Mio, et grâce à Mio, elle avait fait la connaissance de Satie. Donc, Satie meurt en 1925, Hélène Hopneau en est très triste, parce qu'elle l'appréciait énormément. Et le 22 juillet, elle écrit dans son journal, « Satie aimait à s'entourer de jeunesse, et cachait avec pudeur son dénuement. Satie, dînant chez un ami, il n'avait pas de quoi payer son trame, il rentrait à pied, à Arcueil cachant. Et personne, me dit Mio, pas même moi qui l'aimais, ne peut se vanter d'avoir été chez lui, et connaître sa vie privée. Les lettres qu'on lui envoyait ne portaient qu'un nom de lieu, Arcueil cachant. Satie disait, en pouffant de rire, et en se cachant la bouche de sa main, geste que lui a pris Cocteau avec bien d'autres, « À Arcueil, je suis aussi connu que le président de la République. » Et voilà, donc j'ai pensé à vous en lisant ça, et je me suis dit que j'allais vous apporter cette petite citation. Donc je suis très heureuse d'être dans la ville d'Éric Satie, qui était un grand compositeur. Et c'est bien parce que quand même, c'était en 1925, donc ça fait 97 ans qu'il est mort, presque un siècle. Et visiblement, Arcueil y continue d'être aussi connu que le président de la République, donc c'est une bonne chose. De quoi voulez-vous qu'on parle ? Parlez comme ça dans l'absolu. Comment vous avez eu l'idée ? J'ai beaucoup eu des livres, j'ai tout de suite, mais moi je ne suis pas du comité, enfin, du théâtre et du théâtre, je suis juste une simple lectrice. J'ai beaucoup, beaucoup eu des livres, mais comment avez-vous eu l'idée ? Comment ça nous est venu, cette idée, d'écrire ce type de livre ? C'est à partir du photo, comment ? Alors, au départ, je n'avais pas forcément l'idée d'écrire un livre, puisqu'au départ, j'étais officiellement quelqu'un qui n'écrivait pas. Mais je me suis intéressée à la photo, notamment la photo dans les autobiographies, la photo dans les archives familiales. Et ce qui est assez fascinant avec une photo, c'est qu'en apparence, c'est rien de plus transparent qu'une photo. On voit des gens, on dit souvent que la photo, ce serait une espèce de reflet de la réalité. Et puis, il n'y a rien de plus énigmatique qu'une photo, parce qu'une photo sans contexte, sans légende, sans lieu, sans date, c'est la chose la plus mystérieuse du monde. Alors, peut-être parce que moi, je n'en ai pas de photos, de photos de ce type-là, je ne sais pas, peut-être que ça me manquait, je n'en sais rien. Donc, je me suis mise à regarder celles que font les autres, à lire sur, justement, cette question des photos de famille. Et à peu près dans le même temps, je devais aller donner un cours à Paris sur la vie mode d'emploi de Georges Perec. Et c'était pour des étudiants de CAPES, donc je voulais leur expliquer ça bien. Donc, du coup, je me suis replongée dans le cahier des charges de la vie mode d'emploi. Et comme à chaque fois, j'étais quand même très frappée par le stade d'ingéniosité, d'intelligence dans cette construction. Enfin, je trouvais ça tout à fait formidable. Et puis, la troisième étape, c'est un déjeuner avec un ami mathématicien, encore lui. Et quand on déjeune avec un mathématicien, ce qui peut arriver, c'est qu'on parle de nombres. Et lui est spécialiste de la théorie des nombres, donc il n'est pas... Il est... Il faut dire ce nom parce qu'il est venu, ici. Il est venu, c'est Gérald Tenenbou. Ah, il est venu, c'est venu, pour son livre... Souffle couplé. Souffle couplé, voilà. Donc, Gérald, personne de grande qualité, se trouve être un ami à moi, c'est moi qui suis une amie à lui, en fait, nous sommes amis. Et on déjeune ensemble à intervalles assez irréguliers, mais tous les deux ou trois mois, on essaye de déjeuner ensemble pour se prouver qu'on est encore vivant et pas tout à fait mort sous le travail. Donc, on échange des nouvelles. Et on parle de choses et d'autres, et on parle de nombres. Parce que ça, c'est le côté très sympathique, comme ça, de déjeuner avec un ami mathématicien. Par exemple, Gérald, il vous explique que dans 200 ans, on sera peut-être là. Je lui dis, tout va bien. Je lui dis, non, mais tu comprends, l'espérance de vie, en fait, c'est une probabilité. Donc, comme c'est une probabilité, une probabilité laisse la marge. Donc, on a ce genre de conversation un peu pataphysique, comme ça. Et en rentrant, je ne sais pas exactement pourquoi, je me suis dit, tiens, et si j'écrivais quelque chose ? Et ça me semblait très intéressant de partir de la photographie, quitte parce que justement, elle ne me dit rien. La photographie, c'est juste un silence supplémentaire, rendue encore plus énigmatique par le fait qu'en apparence, la photographie dit quelque chose. Mais là, on se retrouve avec une photo qui appelle le sens, et on a une personne qui se lance dans la quête du sens de la photographie. Je voulais que ce soit porté par une première personne, par des gens qui disent « je », mais pas forcément par une seule. Ce n'est pas une autobiographie. On pose souvent la question, ce n'est pas mon histoire, par chance. Je ne dis pas que c'est totalement étranger à mon histoire, mais ce n'est pas mon histoire. Mon histoire, ce n'est pas passé comme ça. Non, mais c'est une question que je comprends et qui est légitime, que les gens posent souvent. Donc, pour moi, c'était très intéressant d'avoir une correspondance et d'avoir deux personnages qui disent « je », parce que j'aime bien cette voix personnelle. Mais en même temps, ils sont deux, donc ils n'ont pas les mêmes réactions par rapport aux images. Et ce qui m'intéressait, ce n'était pas finalement tellement la recherche d'une vérité, parce que l'histoire qu'ils découvrent, elle est plutôt banale. C'est une histoire qui aurait pu arriver, et qui est certainement arrivée, dans pleine famille, à pleine femme. Ce qui m'intéressait, c'était la façon dont eux reçoivent les nouvelles, et la façon dont ils sont obligés de changer leur regard sur les choses. C'était plutôt ça que j'avais envie de raconter. Moi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, si je peux me permettre, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. Vous dites « la photo ne dit rien en soi », et moi, c'est gré de ne pas avoir mis de photo, justement. Parce que la façon dont ils les avaient décrites est vraiment formidable. On les voit complètement fantasquées sur des photos qu'on ne voit pas. Et donc, ils mettent ce qu'on veut. Par contre, je pense qu'une photo, elle dit beaucoup de choses. Peut-être pas ce qu'on a envie de savoir. Mais elles disent, et je pense, et je crois que je l'avais parlé au cours du jury, de ce livre d'Anne Dupéret, où elle montre des photos prises par, je crois, son père ou sa mère. Son père. Où on voit des détails extrêmement troublants sur le point d'un tricot. Des choses extrêmement précises, on donne la peine de regarder. Alors, ça ne nous dit que ça. Ça ne peut pas nous dire autre chose. Et alors que là, on ne voit pas dans notre ouvrage, on ne voit pas de photos. Mais elles sont décrites avec un détail. Enfin, ce n'est même pas un détail. C'est cette distance qui fait qu'on a l'impression de les avoir devant les yeux. Et petit à petit, ça nous dit quand même quelque chose. Donc la photo, pour moi, dit, en tout cas, même si elle ne révèle pas, évidemment, ce qu'on en prend à la fin, évidemment. Mais elle dit quand même quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Je suis un peu abrupte en disant qu'une photo ne dit rien. Ce que je devrais dire plutôt, c'est qu'une photo, c'est un faux explicite. C'est-à-dire que ça renseigne beaucoup sur les codes sociaux, les rituels sociaux, la représentation qu'on a de soi. La représentation qu'on veut donner des autres, qu'on veut donner d'une famille. Là-dessus, c'est extrêmement parlant. Ça renseigne aussi sur une époque, sur les morts d'une époque. Alors après, c'est vraiment intéressant que vous parliez d'Anne du Perret. Parce qu'elle, c'est tout son désarroi par rapport à ça. Finalement, qu'est-ce qu'elle cherche dans ses photos ? Elle cherche, plus elle les regarde, et plus elle se convainc finalement que cet accident au monoxyde qui a tué ses parents n'était pas vraiment un accident, mais que c'était sa mère qui, par dépression, par négligence, n'a pas fait percer la petite fenêtre qui leur aurait sauvé la vie. Et petit à petit, au fil du livre, elle se persuade plus ou moins quand même que sa mère les a tous cherchés à les entraîner dans la mort. Et elle en vient à des hypothèses en disant, « Mais mon père qui photographie comme ça, c'est toujours ses vues dans la brume, un peu mélancolique. Mais qui étais-tu donc, mon père, toi qu'on disait si joyeux ? » Et elle se torture beaucoup, parce qu'elle est obligée de réinventer toute la personnalité de ses parents qu'elle ne connaît pas. Et je ne sais pas si vous avez lu le suivant, qui s'appelle « Je vous écris ». C'est des lettres de lecteurs. Et à un moment donné, elle en arrive à un scénario fantasmatique assez bizarre. C'est que sa mère, ou après, on voulait tous les tuer, et qu'elle est coupable de ne pas avoir répondu à leurs appels, de ne pas s'être rendue dans la salle de bain, d'avoir continué à dormir. Et c'est un anesthésiste qui lui écrit en disant « Mais si vous avez continué à dormir, c'est parce que vous commenciez à être empoisonné par le monoxyde. » Et c'est le corps de votre mère qui, en tombant contre la porte, a fermé la porte et a coupé l'arrivée de monoxyde. Donc, c'est toute cette question du sens qu'on met autour de ça, de la charge de désir, de fantasme, d'angoisse. Et c'est finalement à ça qu'ils sont confrontés. Mais c'est vrai, ce qui est troublant, c'est la magie de la photographie. C'est pour ça qu'on l'a dite parfois diabolique. Il y a tellement l'illusion qu'on a un pan de vérité, un pan de réel. Et en fait, on n'a pas grand-chose. On a la trace de la lumière sur un objet ou sur un visage, mais on n'a pas grand-chose ni plus. Et vous avez quand même choisi la photo comme élément détonateur un petit peu de votre récit. C'est bien par une photo que les choses adviennent. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ce que vous disiez, c'est le côté réservoir à fantasme. Parce que le type de photos qui sont décrites, là encore, c'est des photos qui sont archi banales. Ce sont des photos de plage, ce sont des photos d'une famille à la fin d'un déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus banal que ces gens qu'on photographie à table à la fin d'un déjeuner avec le verre de vin encore à moitié plein, et puis quelques objets comme ça, un cendrier sur la table, et puis avec la pose des uns des autres, parce qu'il y en a qui s'est levé pour prendre la photo, qui a laissé une chaise vide. Et je pense que des photos comme ça, on en a absolument tous en tête. Soit les nôtres dans nos albums personnels, soit si on n'a pas d'albums, celles des autres. Il y a un côté, une grammaire universelle. Et effectivement, montrer des images, ça aurait tué complètement tout ça. Parce que ce qu'il s'agit, c'est vraiment de retrouver les très stylisés un peu de ces scènes de famille. Et ça va plus loin. C'est-à-dire, pourquoi ils prennent cette photo du déjeuner ? Parce que, socialement, ils sont arrivés à quelque chose, ils sont arrivés à construire quelque chose. Et cette photo, elle doit à la fois marquer le souvenir d'un bonheur, puis elle doit rassurer aussi en disant « Regardez, voilà ce que nous sommes. Nous qui sommes partis de rien, qui étions des immigrés, on se retrouve autour d'une table à faire un déjeuner de fiançailles. Donc, elle ne parle pas seulement pour eux, elle parle aussi pour l'extérieur, pour les autres. Et ça, je pense que, en tout cas, dans le monde occidental, depuis les années 1920, c'est quelque chose qui est parlant pour à peu près tout le monde, ce type de photo. Je pense que c'est assez intéressant de parler des choses banales. Je me suis aussi très, très, comment dirais-je, émue, ou disons attirée, je ne sais pas très bien, par, en fait, la vie de cette femme encore très jeune, enfin relativement jeune, de la vie qu'elle a eue, enfin, avec son père, enfin, ce silence autour de sa mère, tout ça, c'est vraiment extrêmement… Enfin, ça m'a beaucoup plu, quoi, cette approche, ainsi que celle, d'ailleurs, de celui à qui elle écrit et la relation avec le père. J'ai trouvé une espèce de mystère qui s'épaississait, puis s'inversissait. Et vraiment, je n'ai pas quitté le livre, ça m'a vraiment passionné. Je trouvais peut-être la fin un peu, peut-être, un peu trop attendue, je dirais. Je n'étais pas partie dans l'idée de faire un récit à suspense, donc que la fin soit attendue, c'était un peu programmé, quoi, parce qu'il n'y avait pas d'originalité particulière. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu un récit où il y avait une tension narrative à cause de la distribution des éléments. Parce que pour que cette enquête progresse, il fallait que les éléments apparaissent dans un certain ordre et à un certain moment. Donc déjà, il fallait trouver un moyen de mettre ces éléments entre les mains d'un personnage. On ne peut quand même pas tous les jours, comme ça, retomber sur un manuscrit ou une lettre. Donc, il fallait insérer ça dans des systèmes d'enquête. Et il fallait aussi que ces éléments soient parfois ambigus. C'est-à-dire que les personnages puissent se tromper et prendre des chemins qui n'étaient pas les bons. Donc, de fait, j'ai utilisé une distribution. Alors que moi, je n'ai pas l'intelligence de Georges Pérec et que je ne peux pas demander à Gérald de me calculer mes bic carrés parce qu'il a autre chose à faire. Il le ferait si je lui demandais, mais je ne veux pas l'embêter. J'ai fait une structure beaucoup plus simple. J'ai fait une structure de distribution. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui devaient intervenir dans tous les chapitres. Alors, il y a des éléments qui sont assez essentiels pour l'intrigue et il y en a d'autres qui le sont moins. Je ne sais pas si c'était absolument nécessaire qu'il y ait un chat dans tous les chapitres. Mais bon, il y a un chat qui apparaît quasiment dans tous les chapitres. Et de fait, ça a créé une structure policière, mais qui n'était pas exactement ce que moi j'avais envisagé au départ. En fait, j'avais plutôt l'impression que ça relatait une sorte de quête métaphysique de quarantenaire qui n'intéressait que moi et éventuellement 25 autres personnes. Donc, j'ai été très étonnée qu'un éditeur accepte le manuscrit. Vraiment très, très étonnée de les voir si désireuses de publier le livre et très étonnée que le livre soit lu. Ça, je dois dire franchement, ça a été la totale surprise. Oui, mais il y a un autre aspect des choses qui nous tient tout au long du roman, c'est que ces descriptions photographiques reviennent tout le temps. Et ce n'est pas les mêmes. Et on n'a pas le même regard sur comment on les aborde, par quel biais on va rentrer dans la description de la photographie. Il y a un cheminement que moi, que j'ai trouvé extraordinaire, jusqu'à parler des priures, comment elles sont. Et je trouve que ça renvoie à beaucoup de choses que tout le monde connaît. Mais forcément... Tout le monde connaît ça, parce que c'était avant numérique. Oui, alors ça va peut-être modifier les choses. Mais rien que ça, d'emblée, on a cheminé autour de la photo, autour du paysage. Et on sent bien que ça ouvre un abîme à chaque fois. Et qu'il va falloir voyager dans cet abîme. Et ça, moi j'ai trouvé ça une finesse, une légèreté. Enfin, à chaque fois, peut-être, même s'il y a une tension, effectivement, qui monte, il y a une progression. Voilà, c'est extrêmement... Enfin, intellectuel... Ça ne parle pas seulement à, oui, on a une histoire, machin, on a été émus, ça nous a intéressés, ça répond plus ou moins à une histoire personnelle ou pas, etc. Mais je trouve intellectuellement, je trouve ça extrêmement satisfaisant. Et j'ai envie de la voir. Ça, c'était la partie plutôt cachée. Donc, effectivement, c'était très construit, ça j'y tenais. Ça choque un peu mon éditrice, d'ailleurs, qui me trouve légèrement psychorigide sur ce point-là. Mais je crois que je vais le rester. Mais, ça me plaît quand vous me dites que c'est léger. Parce que je ne voulais pas non plus que ce soit quelque chose d'extrêmement pesant. Pour moi, il y a beaucoup de choses dans cette histoire qui se passent dans l'implicite et qui doivent le rester. Qui n'ont pas forcément à devenir, notamment, la progression des relations entre les personnages. Bon, ce n'est pas parce que leurs relations changent de nature que tout à coup, on va s'étaler comme ça. Surtout compte tenu de leur âge. Ce sont des gens qui sont déjà à la moitié de leur vie, qui sont pris dans des systèmes de préoccupation assez anciens. Donc, je n'avais pas envie qu'on voit l'effort. En fait, je ne voulais surtout pas qu'on voit l'effort. Mais c'est vrai qu'à chaque photo, c'était ça un petit peu la difficulté de l'écriture, correspond des climats très très particuliers. Par exemple, je voulais absolument qu'il y ait cette photo prise près de Besançon, qu'il va être une photo triste. Donc, c'est la photo de la promenade, quand elle s'est fait photographier près de l'ancienne chapelle désaffectée. Et c'est là, quand on est devant la feuille de papier, on se dit, mais comment on fait avec des mots pour recréer un climat qui va montrer que cette photo est une photo de la tristesse. Je ne veux pas dire par quels signes on arrive à suggérer, à la fois dans l'atmosphère, dans la tenue de la personne, dans la manière dont physiquement elle se tient, dont elle est habillée, que ce n'est plus la personne qui était représentée, trois ou quatre photos plutôt. Et ça, c'était des moments d'écriture magnifiques. Les moments où on écrivait des photos, parce qu'effectivement, ça correspond à des stades tout à fait différents de leur vie. Entre la photo d'identité et du permis de conduire, qui n'est pas très belle, qui est purement administrative, la photo des fiançailles, la photo des vacances, ça devait être des climats qui correspondent peut-être aussi aux pics et aux dépressions d'une vie, aux crises et au bonheur d'une vie, même si elle est brève. Mais ces photos, elles existent ? Non. C'est des malaisces. Parce que ça, c'est quand même le... Ah oui. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Déjà, une photo qui existe à décrire, je trouve que ce n'est pas à la carte. Mais alors, décrir quelque chose qui n'existe pas, alors franchement, bravo. Moi, je vais vous donner un bon vu aussi sur ces photos, parce que moi, j'ai bien aimé dans ce livre, effectivement, surtout les parties qui décrivaient les photos. Ça m'a rappelé certains textes très célèbres, où on décrit non seulement des photos, mais des tableaux, tout ça, et donc il y a tout un exercice qui consiste comme ça à décrire de façon très minutieuse une image figée, etc. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai été moins séduit par tout ce que vous appelez les fantasmes, à savoir quand les deux jeux se mettent à, effectivement, creuser pour une histoire, et tout ça. Parce que, bon, moi, cette histoire ne m'a pas... Bon, effectivement, c'est une histoire très, très ordinaire, que de très nombreuses familles, on sent, on sent vécu, tout ça, et j'ai trouvé... Bon, c'était mon goût personnel. Donc là, j'ai trouvé qu'effectivement, il n'y avait plus cet enchantement qu'on peut trouver dans cette ambiguïté d'une image fixe qui dit, mais ne dit pas, etc. Et là, bon, c'est deux personnages qui se rencontrent autour de ces photos. Il y a toute une intrigue, presque une policière qui se noue entre eux. Ça fonctionne très bien, effectivement, du point de vue du récit, c'est très réussi. Bon, sauf que... Et j'ai trouvé que ça manquait un peu d'air, quoi, que c'était... Mais bon, ça, après, chacun... Que ça manquait un peu d'air, c'est-à-dire... Oui, que ça manquait... Que... Bah, c'est... Je sais pas, que j'ai... C'est pas... Les histoires, c'est très compliqué, parce que... Pour qu'on soit séduit par une histoire, il faut qu'elle nous emmène quelque part, qu'elle évoque autre chose que son simple... Que la simple succession des faits, tout ça. Donc là, effectivement, comme c'est souvent d'enquête, etc., que ça progresse, tout ça, donc on reste, effectivement, à des niveaux où on... Voilà. Donc, moi, peut-être, effectivement, ça manquait peut-être un peu de symbole, un peu de sens, un peu de choses comme ça, pour que ça me... Pour que ça me touche vraiment. Mais bon, après, il y a eu beaucoup d'autres lectrices qui étaient d'un avis complètement aux différentes lignes. C'était trop... Non, c'était pas... Non, c'était pas... Pourquoi il faut, quand il y a une enquête, quand on s'interroge sur quelque chose, il faut que ça soit une enquête politique. Non, non, mais c'était ça. Ça, c'est quelque chose qui... C'est ça. J'allais certainement vous donner un sentiment, mon sentiment, par rapport à ce livre-là. C'est tout... Mais, en fait, c'est assez extraordinaire, et je pense que, finalement, c'est pour ça que le livre a eu cette vie très inattendue. C'est que les gens, ils ont cherché un peu leur bonheur qui est très différent selon les personnes. Je me rappelle d'un commentaire assez mortel que j'ai lu je ne sais plus où en disant « Il est pas mal, ce bouquin, mais les photos gênent ». On se dit « Bon, ma foi, pourquoi pas ? » Alors, il y a des gens qui disent « Bon, cette histoire, elle est vraiment bien parce qu'elle est émouvante. » Alors, il y a des gens qui sont gênés par les photos, qui trouvent que c'est trop écrit, justement, et que, stylistiquement, ça ne leur correspond pas du tout. Il y a des gens qui me disent « Bon, c'est une histoire absolument tragique, mais vous avez bien fait de la raconter parce que la vie est tragique. » Il y en a d'autres qui me disent « C'est une histoire extraordinairement positive, merci pour tout cet optimisme. » Et l'énorme surprise, c'est venu des lycéens parce que je me suis trouvée dans la sélection d'un prix qui s'appelle « Le prix des lycéens des apprentis de Bourgogne ». Donc, je reçois un courriel. Alors, en fait, c'est très bien pensé. Leur histoire, c'est qu'ils organisent un prix qui, en réalité, n'est qu'un prétexte, qui regroupe des auteurs de romans et des auteurs de BD. Il y en a une dizaine au total. Et en fait, l'auteur est invité pendant une semaine et on le déplace dans tous les établissements scolaires. Et il fait des rencontres avec les lycéens. C'est pour familiariser des adolescents avec la lecture et un peu la prime à la lecture, à l'effort de lecture. C'est de rencontrer l'auteur pour lui poser des questions. Et c'est passionnant parce que là, vous voyez toutes sortes de gens. Ça va vraiment du lycéen d'un établissement très favorisé, lycée trilingue européen, à des jeunes gens qui sont en BEP, et j'ai rencontré des jeunes filles qui étaient en BEP carrière sanitaire. Donc, la lecture, ce n'était pas leur truc et il y en a une qui me dit « Bon, pour moi, les photos, c'était un peu compliqué au niveau lexical, le vocabulaire. » Elle me dit « Donc, j'ai sauté les descriptions. » Et je lui dis « Ça va, vous avez réussi à faire l'histoire ? » Elle me dit « Oui, oui, ça va. » Donc, elle avait réussi à reconstituer l'histoire comme ça, sans les photos. Donc, c'était assez... Enfin, ce n'était pas assez, c'était émouvant de voir la façon dont ces jeunes gens qui s'étaient appropriés une histoire qui générationnellement n'est pas la leur. Donc, je me dis que finalement, les livres, et je ne dis pas ça parce que j'ai écrit celui-là, c'est plutôt mon sentiment de lectrice par rapport à certains livres que j'ai pu lire. C'est le charme de certains livres, c'est que finalement, les gens vont s'approprier dans le livre la partie qui, eux, les touche, leur correspond. Je pense, par exemple, que sur un livre comme ça, il doit vraiment y avoir un point de vue masculin et un point de vue féminin, donc sans vouloir le dire de manière caricaturale. Je pense qu'il y a des éléments dans le livre qui parlent peut-être assez différemment à des femmes qui ont 50 ou 60 ans qu'à des hommes, pour une raison toute simple, c'est que les femmes ont été exposées physiquement, quoi, à un certain nombre de menaces. Bon. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Je n'ai pas beaucoup parlé d'un point de vue masculin et d'un point de vue féminin. Non, mais... C'est vrai que j'ai... Non, non. C'est vrai que nous sommes plus nombreux dans ce livre, nous sommes... Les messieurs, nous sommes minoritaires, donc c'est toujours un peu un problème. Donc, je ne sais pas... Je ne sais pas que tu as un problème. Donc, et puis comme elle a... Comme il est fréquent, qu'on n'ait pas tout à fait les mêmes points de vue sur les romances ou les fictions que l'on exerce, c'est un peu... On a toujours l'impression qu'il y a un point de vue masculin et un point de vue féminin. Je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit. Non, non. Je ne veux pas faire de schéma grossier, mais je pense par exemple qu'une femme, en lisant l'histoire de Natalia, pas les femmes de ma génération, parce que nous, on a été... On est nés... Toutes les batailles étaient déjà gagnées. Et d'ailleurs, les batailles étaient tellement gagnées que les femmes de ma génération s'étaient gentiment endormies. On n'a pas milité, on a arrêté de militer et on ne va pas tarder à s'en mordre les doigts. Parce que quand on voit ce qui se passe en Espagne, quand on voit ce qui se passe dans le sud des États-Unis, quand on voit la façon dont les droits des femmes sont attaqués à tout point de vue et à peu près partout dans le monde, y compris dans des sociétés qu'on pourrait imaginer qui sont soi-disant des sociétés européennes, aisées et tout ça, je pense qu'il va falloir reprendre nos oripos de féministes sans trop tarder et se mettre un peu au boulot si on ne veut pas que des jeunes filles de 20 ou... qui ont 20 ans ou 15 ans aujourd'hui se retrouvent d'ici quelques années avec les mêmes problèmes que celles de... que ceux de l'héroïne du roman. Oui, j'en ai bien peur. Oui, j'ai l'impression que... Je trouve que par rapport aux discussions qu'on a eues, on n'a pas eu tellement cette discussion de point de vue de l'homme ou de la femme. Ça touche différemment selon... Moi, j'ai envoyé des amis à me viser ce bouquin, c'est super. et j'ai eu des retours. Je me disais, de quoi elle parle ? Est-ce qu'elle a lu les bouquins ? Des personnes complètement fascinées, enfin, pas fascinées, mais très touchées par le homme de l'adoption, par exemple, qui s'affabocitent complètement toute leur vie, je le sais, et longtemps, ont trouvé... ont trouvé de quoi manger dans ce livre, sur l'adoption. Je ne suis pas étonné de la réaction de la petite collégienne dont vous avez parlé, qui a sauté toutes les parties descriptives sur les photos et qui n'a vu que la correspondance, le croisé et le déroulement de l'intrigue, parce que ça peut fonctionner très bien. Et c'est un peu... C'est un peu ce qui... Il y a deux... Enfin, je ne dirais pas qu'il y a deux parties, mais il y a... C'est un peu là où il y a peut-être un petit problème de tout, de totalité dans ce... Honnêtement, moi, je pense... Mais je comprends ça. Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Alors, pour revenir quand même, parce que je ne veux pas avoir l'air d'être un peu sectaire là-dessus, je pense que ce qui a pu parler différemment, donc cette partie que vous trouvez un peu moins intéressante, pour moi, en tant que femme, c'était vraiment une cause à défendre. C'est-à-dire que moi, je voulais montrer cette femme avec cette vie-là, parce que ça a été la vie de combien d'autres ? Je veux dire, combien d'autres qui ont été broyés dans ce genre de mécanique sociale ? Combien d'autres, je veux dire, qui ont vu littéralement chiller leur vie sous leur nez ? Paulette Perrec, par exemple, me racontait que quand elle avait 25 ou 26 ans, quand elle a ouvert un compte en banque, on lui a demandé l'autorisation de son mari. Alors, elle me relatait une discussion qu'elle avait avec lui, puis lui, il disait, bon, écoute, tu t'en fiches, ça n'a pas d'importance, mais c'était sympa. Et elle disait, mais non, mais je ne m'en fiche pas. Pour moi, ça en a de l'importance, le fait de pouvoir. Et ça, c'est dans cette partie de correspondance de choses dont ils vont parler, pour moi, c'est quand même un facteur assez important. Mais je conçois que ce qui est un combat, pour le coup, assez sexué, puisse peut-être ne pas paraître, je vois bien que pour moi, ça revêt une valeur que ça n'aura pas forcément pour d'autres lecteurs, pour plein de raisons. Mais après, le livre tout entier n'aurait pas pu fonctionner sur le mode de l'écriture des photographies. Parce qu'il y a tellement de... C'est des textes qui sont assez courts, mais qui sont quand même assez denses, qui étaient relativement compliqués à écrire. Et je ne pense pas que rythmiquement, bâtir tout un récit sur ce mode-là, ça m'aurait semblé très ambitieux. Et moi, je trouvais très intéressant justement qu'il y ait une rupture entre les écritures, c'est-à-dire qu'on ait d'un côté une écriture très écrite, si vous me passez le pléonasme, qui va vraiment travailler dans la densité, dans la suggestion. Et puis de l'autre côté, qu'il y ait une conversation, la conversation permettant aussi à certains moments de dédramatiser un peu un échange qui pourrait devenir plombant. Donc c'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait des petits moments de détente ou d'euphorie. Lui, il est assez mignon, il est tout feu, tout flamme, allez, on y va, regarde les albums. Puis elle, elle est plutôt... Puis à la fin, les polarités s'inversent parce que c'est lui qui se met en colère, qui dit non, je ne veux plus. Et puis c'est elle qui dit bon, écoute, on va peut-être... Regardez. Donc je trouvais intéressant de représenter ça. Donc là-dessus, pour moi, je n'ai pas de regrets. Je ne suis pas en mesure de dire si c'est un bon livre ou un mauvais livre. Ce que j'ai su en lisant les épreuves, c'est que je ne pouvais plus rien changer et que je ne pouvais pas le faire autrement ni le penser autrement. que par rapport aux combats c'est-à-dire que certains hommes peuvent se retrouver aussi, c'est-à-dire se reconnaître. Je ne pense pas qu'il y ait une réception masculine, une réception féminine d'un roman. Moi, en tout cas, ce qui m'a surtout intéressée, précisément par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, la magie de la photo, et moi, dans un domaine que je connais un peu, le conte, c'est-à-dire en fait, les conteurs professionnels nous apprennent à transformer les situations, les mots, en images. Et donc, ce qu'on donne aux gens qui écoutent, à l'auditoire, c'est des images. Et là, je trouvais la force du travail dans ce roman, c'est de transformer ces photos à travers les mots, en images, que nous, lecteurs, en reçoivent, on reçoit très bien. Et je pense que ça, et l'autre intérêt, c'est que ces photos-là, dans les descriptions que vous faites, en fait, malgré tout, montrent une très grande polycynie de sens, c'est-à-dire on peut les interpréter de différentes façons. Et ça, aussi, qui m'a semblé intéressant, intéressant, en fait, dans l'ensemble de la structure du roman. Ben, ça, ça me touche aussi parce que j'y tenais, à ce qui est cette polysémie, qui est la polysémie du regard qu'on porte sur les signes. C'est-à-dire que, c'est très curieux, finalement, on est enfant et on regarde son parent comme un parent. Et c'est de plus en plus présent, d'ailleurs, avec les éducations contemporaines. Et tout à coup, le parent se résume à être un parent. Et puis après, on découvre que les parents ont été des gens, donc déjà, après nous avoir eus, et avant nous avoir eus, surtout qu'il y a eu une vie avant les enfants. Et qu'ils ont été des gens avec leur personnalité, leur faille, leur fracture. Donc, il y a des images qu'on a, et puis il y a des images qui se fissurent ou qui se déforment ou qu'il faut refaire. Et eux vont se trouver confrontés à ce problème-là. C'est-à-dire que, dans les images, ils vont avoir le choix entre différentes lectures. Et, en tout cas, les images vont les renseigner sur le fait que leurs parents étaient des êtres à plusieurs dimensions. Et je pense que, même nous, la façon dont on regarde les êtres, parfois, elle devrait être un peu plus polycynique. Ça me frappe souvent l'intransigeance qu'on peut avoir, surtout maintenant, où on est dans une société incroyablement calibrée au niveau du discours. Il y a ce qu'il faut dire, il y a ce qu'il ne faut pas dire, avec le résultat, l'émergence d'une fachosphère qui en prend pour son aise parce qu'à force d'expliquer qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas dire, qu'il ne faut pas dire, ça crée des refoulements incroyables, qu'il y ait des soupapes comme ça, méchantes. Et, finalement, ces deux personnes, ils ont une image de leurs parents avec toute la codification aussi qu'on a en Occident autour de la famille. Il suffit d'ouvrir la télé, la famille, c'est forcément bien. Alors, oui, des fois, on s'engueule un peu, mais ce n'est pas grave parce qu'à la fin, on se réconcilie et puis on s'aime tous. Puis même, s'il y a eu quelqu'un d'un peu méchant, on lui pardonne et puis, finalement, on s'aime bien parce que la famille, c'est sacro-saint. Alors, on ne doit pas creuser non plus les implications religieuses de toute cette idéologie, mais enfin, il y a cette construction. Alors qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir que la famille, c'est un lieu compliqué, c'est un lieu parasité par plein d'interactions, des interactions qui peuvent être sentimentales mais aussi affectives par le chômage, par l'éloignement, par tout un tas de complications. Puis au sein des familles, il y a des gens qui ne s'aiment pas ou qui ne s'aiment pas trop bien ou qui s'aiment moins et ce sont des choses qui arrivent, quoi. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, c'est vrai que je pense que quand on essaye de, enfin, pour moi, en tout cas, essayer de montrer ces gens-là, c'était aussi essayer de montrer des gens à plusieurs visages des gens compliqués parce que la vie est compliquée et chacun de nous est compliqué, je crois. C'est ça qui est peut-être un peu pesant dans l'emprise médiatique contemporaine qui est énorme parce qu'il y a la télé, il y a Internet, il y a la radio, les magazines, enfin, on est quand même très pris dans le bain médiatique. C'est la puissance des stéréotypes, la puissance écrabouilleuse des stéréotypes que je trouve d'une immense tristesse. Mais allez, nous sommes d'accord avec ce que vous venez de dire, c'est une réalité que moi, en tout cas, je perçois très violemment dans le politiquement correct, l'autocensure qu'on voit pratiquement tout le temps, maintenant, même là où on ne l'attend pas. Est-ce que c'est possible, est-ce que ça a été possible, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, vu les pressions dont vous avez parlé, que quelqu'un de plus jeune que vos deux personnages puisse avoir ce regard un peu distancié par rapport à leurs parents, le père, parce que chacun est un petit peu en quête ou la mère qui est une espèce d'optoplasme interdit, est-ce que c'est possible d'avoir atteint une certaine maturité quand même pour pouvoir avoir cette distance et dire que ce n'est pas seulement ma maman, c'est une femme où c'est un homme qui a eu sa vie et qui a eu des amants, des maîtresses et qui a eu tout un tas d'aventures, enfin une vie même ordinaire, c'est quand même une vie pleine de choses. Et je ne sais pas si c'est intéressant ce que vous disiez sur les adolescents que vous avez rencontrés dans ce lycée qui ont sauté ce qui leur paraissait deux ans dans les descriptions des photos, mais qui quand même ont accroché à cette quête, à ces deux quêtes quelque part parce qu'il faut absolument être dans le policier en tout cas cette recherche-là, ça leur a dit quelque chose et je pense qu'à certains âges qui se succèdent comme ça on finit par non plus moins aimer, c'est pas la raison mais c'est pas la raison de pouvoir avoir le recul qui fait regarder une femme non plus seulement comme une mère mais aussi comme une femme et un homme non seulement comme un père ou un frère ou peu importe la filiation comme un être humain tout simplement. Donc je trouve que c'est quand même un super bon signe que les jeunes adolescents aient pu indépendamment de leur censure personnelle s'agripper à une histoire où on recherche quand même quelque chose de ça. Ce qui veut dire que chacun le vit. Je pense et puis je pense qu'il y a surtout les jeunes filles mais peut-être les jeunes garçons je pense qu'il y a une génération qui va être obligée pour exister de secouer le cocotier extrêmement fort parce que quand on voit des pressions confessionnelles notamment que subissent certaines jeunes filles il est évident qu'à un moment donné elles vont choisir de faire une vie différente donc ça va passer par des phases de rupture et de questionnement qui seront certainement difficiles pour elles ou pour eux parce que je crois que pour certains jeunes gens c'est pareil et qui seront enfin eux c'est difficile parce qu'on leur donne un rôle assez ambigu on leur donne le rôle d'oppresseur aussi enfin je pense qu'il y a des gens qui voudront se déprendre et là dessus je suis extrêmement confiante je pense pas qu'une génération plus qu'une autre soit bénéficiaire de plus de clairvoyance ou quoi que ce soit moi je leur fais confiance je n'aimerais pas être à leur place c'est ce que je disais tout à l'heure moi je suis en 71 tout était fait la loi Neuwirth c'était 68 l'avortement c'était 75 le divorce par consentement mutuel c'était 78 enfin tout était fait mais j'ai vu sur la génération du dessus que pour elles tout n'était pas fait et elles ont pris ça en pleine tête et rien n'est acquis j'ai lu un jour dans le monde le frêle esquif de la laïcité c'était écrit dans le monde comme ça quelqu'un avait écrit le frêle esquif de la laïcité mais franchement pour moi c'était une lumière dans ma tête pour moi la laïcité j'étais née dedans et c'était parti pour toujours et puis et l'autre jour je regarde la télé alors 5 minutes sur je ne sais pas quelle manifestation de musulmans pas contents pour je ne sais pas quelle raison et 5 minutes sur le discours de l'imam machin chouette et 5 minutes sur le discours de Benoît XVI qui va au Liban non mais on était 11 minutes de journal je dis mais ça va on va entendre parler d'autre chose que de religion un de ces 4 matins c'est dingue c'est complètement dingue je ne parle pas de la liberté confessionnelle chacun croit ce qu'il veut mais enfin que cette espèce de mélange totalement malsain de politique de religieux revienne en force comme ça sur le devant de la scène c'est à dire que moi c'est ce que j'ai dit récemment à un groupe de jeunes gens je dis bah écoutez moi j'en ai marre je vais fonder la religion des athées et puis je vais commencer par casser la gueule à tous les bouddhistes et tous les catholiques et tous les musulmans parce que je suis athée je suis agnostique donc je vais fonder la secte des agnostiques et vous allez voir ce que vous allez voir bon quand est-ce qu'on va arrêter avec ça quand est-ce qu'on va arrêter avec ces dominations idéologiques et là je vois qu'il y a d'autres batailles qui se préparent et il va falloir qu'ils soient costauds les jeunes gens qui ont 20 ans mais ils vont y arriver mais est-ce qu'on peut pas dire aussi que tous ces phénomènes sont surreprésentés par les médias ceux dont vous parlez c'est-à-dire moi je pense qu'il y a peut-être une surreprésentation de tous ces mouvements extrémistes qu'ils soient musulmans, chrétiens, juifs, etc. parce qu'on est dans une société hélas où les peurs ont pris une place très grande et dès que quelque chose comme ça se régit un peu c'est immédiatement parce que c'est vrai que les médias ont pris une telle place aujourd'hui et je ne suis pas persuadé mais je ne suis pas aussi pessimiste que vous pour les jeunes générations et je pense qu'ils s'en ressortiront comme on s'en est sortis avec les élus qui les accompagneront je mettrais quand même un bémol parce que les médias surreprésentent les choses spectaculaires là-dessus on est d'accord mais des exemples malheureusement je peux vous en citer beaucoup par exemple un étudiant d'une promotion qui s'appelle monsieur Cohen qui trouve un stage très bien dans une entreprise très bien et trois jours après un de ses valeureux camarades dont n'identifiera jamais lequel envoie usurpe son adresse mail pour envoyer une lettre d'insulte à l'employeur ce qui fait que le pauvre étudiant obligé de se débattre non c'était pas moi etc au bout du compte perd le stage donc un geste antisémite mais des gens qu'on côtoie comme ça tous les jours des étudiantes giflées sur le parking parce qu'elles sont sorties avec cinq minutes de retard giflées par le grand frère parce qu'elles sont sorties avec cinq minutes de retard et qu'elles discutaient avec un copain garçon des jeunes femmes qui abandonnent leur scolarité en cours d'année parce qu'on a décidé que leur place n'était pas trop dans ce genre d'établissement où elles apprennent beaucoup de choses elles commencent à avoir beaucoup d'aspiration des étudiants africains qui sont laissés de côté et en plus ce qu'il y a de très démocratique dans le racisme c'est que ça tape sur tout le monde sans distinction qui sont laissés de côté parce que dans le groupe on a décidé que nous finalement des propos homophobes parmi des gens qui ont 19 ans des encartés au Front National à 20 ans malheureusement malheureusement même dans un contexte très protégé très dans une enceinte comme l'université malheureusement des trucs comme ça on en voit tous les jours alors oui c'est pas aussi spectaculaire qu'une grande manif ou qu'un geste etc mais c'est quand même des petits gestes d'oppression quotidienne qui sont là qui sont là et je pense encore une fois que les gens de ma génération on a eu un tort énorme on a eu le tort énorme d'être là de regarder de se laisser un peu endormir par tous ces discours par les alternances politiques par le fait qu'on comprenait rien à rien et qu'on était finalement pas très politisés et là on s'en mord les doigts parce que je trouve que la société qu'on a elle est pas alors évidemment elle est pas aussi aussi sautement intolérante qu'une partie qui a pu être décrite là-dedans mais sur certains points on est pas loin on est pas loin mais enfin cela dit nous sommes dit vous alliez faire confiance vous faisiez confiance aux générations aux générations moi je serais moins optimiste pour le coup que vous parce qu'on peut leur faire confiance mais avant qu'ils se rendent pour justement les conséquences extrêmement néfastes de tous ces antagonismes entre la classe dominante et toutes les minorités quelles qu'elles soient je pense qu'il y aura quelques massacres ou alors une génération sacrifiée il va bien se passer et c'est ce qui se passe c'est ce que c'est précisément le délire de l'oubile c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé aussi et ça c'est déplorable parce que pendant 5 ans il y a un pouvoir politique qui n'a pas voulu ou pas su ou pas pu et il vaut mieux pas s'interroger là-dessus d'ailleurs investir le moindre gramme d'attention dans l'éducation je veux dire parce que ça paraissait beaucoup plus important de construire des prisons de ceci de cela je pense que ça remonte à beaucoup moins à l'époque ça c'est possible c'est possible j'ai jamais eu quelqu'un dans ma vie donc je suis bien contente qu'il ait dégagé mais c'était bien avant c'est possible surtout à l'école alors là il faut voir moi je me souviens j'avais vu d'ailleurs dans le monde je crois au long zoo au cours d'un cours d'arab je crois le professeur avait été insulté parce qu'il voulait passer des chansons du pays enfin c'est un renseignement moi j'ai pas fait moi j'étais beaucoup de russes j'ai pas fait beaucoup de gens russes de toute façon Macron a l'air le temps plaisant d'ailleurs et bien on lui avait dit mais l'ordre d'arrêter il fallait pas entendre le chant l'épreuve d'histoire c'est le droit mais c'est pas croyable parce qu'ils veulent traiter des religions mais c'est épouvantable je pense que ce qui a été très visible en tout cas c'est les 5 dernières années c'est que cette indifférence elle était affichée elle était publiquement affichée je veux dire le cynisme avec lequel on a supprimé l'année de formation des jeunes enseignants et c'est dégueulasse désolé d'utiliser des termes comme ça mais c'est des jeunes gens qu'on envoie au casse-pipe dans les affectations qui sont en général des affectations très difficiles où ils auraient besoin d'être secondés déjà ils devraient pas être envoyés là ça commence comme ça et en plus s'ils y sont en stage ils auraient besoin d'être vraiment secondés et pour des considérations mais complètement fumeuses on s'est même pas donné la peine d'habiller ça il fallait économiser une année de stage donc finir la formation vous retrouver devant des classes et bon moi j'ai des jeunes collègues qui sont pourtant des gens méritants qui sont pas des tirs au flanc alors la seule alternative parce qu'ils avaient une dignité et qu'ils voulaient pas se mettre en congé maladie c'est qu'ils ont quitté le métier voilà ils avaient passé le temps je voudrais quand même être un peu plus optimiste enfin j'essaye j'essaye quand même moi je travaillais à l'université de Marlin-Vallée dans la science de l'enregistrement donc tout ce qui est images c'est pour ça que m'intéresse beaucoup à votre livre et c'était en pleine réforme de l'autonomie des universités et il y avait le directeur du VFR qui était quelqu'un d'assez comment dire ouvert pourquoi pas et moi je me disais mais Pécresse c'est pas possible ce qu'on est en train de faire c'est une catastrophe on va avoir les licences Disney puisqu'on a marre d'un avé qui ne vaut pas rien d'ailleurs etc. j'ai eu le truc et c'était pas possible les étudiants se sont mobilisés et il y avait ce directeur du VFR qui était une quarantaine d'années un type qui à mon avis avait plutôt qui était plutôt de bonnes intentions enfin qui regardait les choses mais tu ne crois pas on pourrait traiter du blé de chez Disney tu te rends compte on pourrait rénover etc. j'ai mis le temps c'est fausse toi tu es en train de vendre ton âme etc. et c'est drôle il a fallu même pas 6 ou 7 mois et il a été assez honnête pour dire je me suis fait avoir donc il y a bon là maintenant il faut rattraper le coup je ne sais pas si c'est rattrapable donc ça c'est son affaire il y a des gens qui se sont mis en chemin parce qu'ils ont compris des choses à un moment donné ils ont compris des choses aujourd'hui je suis allée voir un film de Yolande Zogam qui s'appelle Would you have sex with an Arab et bien je vous recommande ce film parce qu'au début je me suis dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ça quoi qu'est-ce que c'est que cette question qu'est-ce qui lui prend elle est folle et j'ai dit quand même il faut que j'y aille parce que les copains m'ont dit il faut y aller je suis allée quelquefois j'ai sauté sur mon siège en me disant qu'est-ce que c'est que cette histoire parce qu'elle se trouve à télévive le soir dans des lieux des boîtes des lieux de rencontres et elle pose cette question du but en blanc à des jeunes il faut vraiment voir la tête des gens et c'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le poids des religions et c'est pas seulement les religions mais c'est les censures qu'on s'afflige et c'est sensible aux innovatrices et donc on peut quand même se dégager mais pour ça il faut travailler et je ne peux pas vous dévoiler les beautés du film mais aussi les questions de l'existant de ce film mais c'est très drôle quelquefois vu d'ici vu d'ici où on n'est pas du tout à Tel Aviv on n'est pas du tout à côté de Gaza on n'a pas du tout les mêmes problématiques même si on peut s'attendrir sur le sort des uns des autres mais on n'est pas du tout là-bas et on a des gens qui eux ils sont des jeunes très jeunes ils ont moins de 40 il y a peut-être un ou deux vieux comme nous qui traînent mais c'est tout le reste c'est des jeunes qui disent quoi ? avec un arabe ? pourquoi pas ? et c'est très très et c'est très c'est très encourageant et il peut pas il y a toutes les mises en scène il ne faut pas non plus ils s'illusent on peut dire pourquoi pas non mais c'est bien parce que ça peut dire qu'on 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 peut dire d'ailleurs c'était marrant parce que j'ai regardé l'autre jour pour des raisons tout autre un film documentaire qui est assez dur à regarder parce que le son est terrible ça a été tourné en Super 8 ça s'appelle Omelette de Rémi Lange et ça a été tourné en 93 c'est l'histoire d'un garçon c'est un documentaire autobiographique donc Rémi Lange décide de faire son coming out alors 93 c'est pas vraiment la mode de faire son coming out en 2012 ça n'intéresse plus personne je me rappelle ce pauvre Roger Carucci qui était en mal qui voulait se faire investir pour je sais plus quelle élection et le pauvre il sait plus quoi raconter il fait un bouquin pour faire son coming out j'avais pensé mais le pauvre mais qui en a quelque chose à faire de la sexualité de Roger Carucci bref mais en 93 c'est pas tout à fait la même histoire en plus on est encore dans l'épidémie de Sida donc il y a beaucoup de craintes qui sont liées à l'homosexualité et Rémi Lange va voir successivement sa grand-mère sa mère et sa soeur avec sa petite caméra parce qu'il se dit j'y arriverai pas quoi sinon et les réactions sont assez sidérantes alors sa mère continue à tourner les pages de son journal elle ne lève pas la tête elle met très très longtemps avant de lever la tête et de se mettre à raconter des trucs sur son père son père sera la dernière personne qu'il voit et ensuite alors devant la caméra ils réagissent tous à peu près bien bon avec un peu d'embarras dans les formulations mais en disant bon l'important c'est que tu sois heureux parce qu'il ne leur annonce pas simplement je suis homosexuel il leur dit j'ai un copain il s'appelle Antoine ça fait trois ans que je vis avec lui il leur annonce qu'il est en couple avec un garçon et ensuite il y a des conversations téléphoniques notamment avec sa soeur mémé ça va pas trop elle a vraiment été bouleversée par ce que tu lui as dit et il se rend compte que la caméra a été à la fois très protectrice pour lui parce que ça lui a permis d'exprimer quelque chose mais c'est vrai qu'en même temps de l'autre côté de l'aveu il y a eu une espèce d'après et finalement le seul celui qui est peut-être le moins expansif devant la caméra c'est le père et c'est celui qui prend effectivement le mieux les choses qui lui dit très vite écoute il faut que tu viennes avec Antoine j'aimerais le connaître et on apprend après qu'il l'a revu donc c'était intéressant de voir omelette pour ça et donc justement je crois que c'est la phrase de la grand-mère qui dit de toute façon on ne fait pas d'omelette sans casser deux mon petit-fils lui annonce son homosexualité et lui on ne fait pas d'omelette sans casser deux chercher le truc c'est mignon oui donc c'est sûr que le témoignage comme ça il y a toujours une dimension supplémentaire mais bon pour en revenir à ce dont on parlait je pense qu'il ne faut pas verser dans un discours pessimiste parce que sinon on est tous morts donc on va se dire que ça va être dur mais que ça va aller moi je pense il faut se lever tous les matins en se disant que ça va être dur mais que ça va aller parce que sinon on est comme Mafalda la petite héroïne de BD je ne sais plus quelle est la nationalité du dessinateur c'est un dessinateur il est espagnol elle regarde son globe tous les matins puis elle dit pauvre monde parce qu'il y a des guerres partout il ne faut pas qu'on fasse comme Mafalda mais je pense qu'effectivement les choses ne sont pas peut-être aussi souriantes qu'elles pouvaient nous paraître il y a 15 ou 20 ans quand on avait l'impression qu'on était dans des espaces de liberté conquise là on va découvrir beaucoup d'espaces de liberté à reconquire donc a priori je ne me présente pas comme je pense tout ce que j'ai lu ou entendu les homosexuels d'accord dans le microscope parisien c'est pas grave de dire mais en province ou même dans certains points de banlieue ils sont obligés moi j'ai le fils d'une amie d'homosexuel il a été on l'avait mis comme professeur de philo d'ailleurs à Chatenay dans le lycée professionnel et c'est pas vieux c'est inimaginable ce qu'il a pu entendre ça se voyait je ne critique pas d'ailleurs il s'est suicidé ce garçon après il s'est jeté du 20ème étage donc c'est inimaginable ce qu'il a entendu même il était à un moment d'un lycée qui n'a pas cru que j'enseignais des injures fusaient mais c'est incroyable et non c'est pas vrai c'est incogni c'est admis c'est admis non je pense il y a effectivement des endroits où c'est un peu plus dur mais là où pour une fois parce qu'en fait on commence à voir le pas il y a un indicateur social c'est un thermomètre extraordinaire c'est la pub quand vous commencez à voir des couples d'homosexuels qui sont représentés de manière non ridicule dans les publicités on se dit ah là on a fait un petit effort quand vous voyez des gens de couleur qui sont représentés d'une manière non spectaculaire dans les publicités et oui il y a même des personnes noires qui prennent leur petit déjeuner et qui mangent des cornflakes ah ah incroyable on se dit waouh les publicitaires ont fait un grand pas en avant alors pas du tout par philanthropie par pur opportunisme parce qu'on a compris que les homosexuels on a fait des études économiques on a découvert qu'ils avaient des niveaux de revenus qui étaient souvent assez bons que c'était un vivier de consommateurs potentiels qu'il fallait séduire mais en même temps par exemple des séries dont je ne suis pas forcément consommatrice mais comme plus belle la vie qui sont très qui sont beaucoup regardées par 6 ou 7 millions de personnes en banalisant des questions comme ça je pense qu'elles font faire du chemin c'est pour ça qu'avant de mépriser la culture populaire il faut regarder un peu comment elle travaille la culture populaire et je pense que ça fait faire du chemin mais effectivement j'ai rencontré un animateur culturel en Bretagne un type absolument adorable qui est donc gay et qui racontait le maire le maire de son village c'est plus réa que c'est pas possible plus réa qu'on est mort je crois et il disait un truc du genre oh 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 moi je ne veux pas marier les pédés je ne veux pas marier les pédés alors lui évidemment il présente sa démission parce qu'il dit je suis animateur culturel je suis homosexuel je ne m'en cache pas je ne peux pas continuer à travailler et l'autre lui dit oh mais non vous n'allez pas partir il dit écoutez monsieur le maire c'est pour faire vous dites ça et moi je mais vous n'êtes pas comme eux oui bon là alors effectivement sur ce genre d'individu enfin ce monsieur que le canard enchaîné a surnommé le Georges Frèche des Côtes d'Armor c'est un cas un peu désespéré semble-t-il donc il y a du boulot à faire mais je pense quand même que ça progresse parce que bon je vois mon meilleur ami qui est gay je vois ce qu'était sa situation il y a 20 ans et ce qu'est sa situation maintenant il me disait au boulot par exemple pour lui la partition se fait plus sur le critère homosexuel hétérosexuel c'est le critère en couple pas en couple donc à partir du moment où on est en couple complètement banalisé c'est quelqu'un qui n'est pas en couple ça pose encore un autre genre de problème cela dit par exemple une chose dont il n'a jamais parlé au travail on en a parlé plusieurs fois il reste ferme sur sa décision il y a une chose qu'il ne dit pas c'est sa séropositivité parce que là il ignore encore quel pourrait être l'impact et récemment il était très très malade parce qu'il a contracté une hépatite et il était très ennuyé parce qu'il a une collègue qui aime vraiment beaucoup qui travaille avec lui depuis 10 ans et puis il a dû prendre un congé de maladie parce qu'il était là vraiment très très malade pour le coup et il disait mais il faut quand même que je parle à Sophie et on en a discuté très longuement pour les deux de se dire jusqu'où on peut faire confiance dans le milieu professionnel donc en fait il a expliqué à Sophie pour l'hépatite mais pas pour la séropositivité donc c'est des questions qui restent compliquées mais c'est pour ça je pense quand même que la littérature et les médias de façon générale ils ont un pouvoir qui est de représenter les êtres dans leur complexité d'être c'est à dire qu'au lieu de réduire à un trait du type séropositif ou homosexuel ou personne de couleur ou femme ou je ne sais quoi de montrer qu'un être c'est un conglomérat très complexe en fait une espèce de petite usine à sensations à sentiments à raisonnement et que la personne elle se présente dans toute sa complexité moi je pense que c'est ça qui au fond me gêne c'est cette espèce d'appréhension par le tout petit bout de la lorgnette comme ça qui voudrait aplatir complètement quelqu'un pour le réduire à un trait de son identité c'est triste alors comme c'est ce que vous avez évoqué par exemple Jean Pamien Jean Pamien effectivement vous l'a montré dans toute sa complexité pas seulement c'était d'héros bien sûr on a compris que c'était d'héros homosexuels c'était d'héros au début et puis à la fin lorsqu'il évoque l'incident ou Michel qui l'a défendu je crois donc voilà et effectivement mais c'est un être à part entière et c'est vrai que c'est derrière il y a des aussi on peut-être intervenir par rapport à ça et je pense qu'il y a de quoi être optimiste malgré tout parce qu'effectivement des situations telles qu'il a vécu parce qu'il est homosexuel qu'on va casser de l'homosexuel ça existe quand même de plus en plus rarement ici comme l'idée que Natalia par exemple qui était orthodoxe et pour comme ils n'ont pas trouvé quelqu'un d'orthodoxe pour le moment de son décès on l'enterre selon le rite catholique maintenant c'est pratiquement c'est très difficile c'est-à-dire heureusement parce qu'il y a reconnaissance beaucoup plus qu'avant de la diversité c'est-à-dire l'individuation qui est en marche malgré tout dans la société malgré tout les aspects pervers qui l'induisent c'est une réalité je pense que et là on se rend bien compte de ceux qui vivent en 2012 de la distance qui est faite pendant un âme de temps qui n'est pas très importante en 70 en fait il n'y a pas longtemps mais c'est 40 ans 40 ans c'est à la main je trouve que c'est extraordinairement progressé 40 ans c'est énorme je trouve beaucoup je n'en sais pas beaucoup je trouve que c'est énorme et que les personnages qu'on rencontre dans ce récit c'est très indique on les voit comme individus qui ont je crois que par rapport on parle d'homosexualité on peut parler de la condition des femmes tout ce dont on veut parler c'est que c'est pas seulement les médias parce que les médias aplatissent tout mais tout c'est l'anti intelligence mais par contre il y a quelque chose de nouveau c'est que les gens il y a des moyens de communication qui ont énormément changé les choses et que les gens se communiquent entre eux et forment des groupes et se sentent plus forts et que même le type gay perdu au fond et que la nana de 15 ans en 5 ans avant aujourd'hui c'est plus pareil non pas qu'on ait tellement évolué la société n'a pas tellement évolué 40 ans c'est beaucoup c'est pas beaucoup je ne sais pas si on a tellement sauté des états je trouve qu'on en vrai ça c'est quand même pas mais en tout cas maintenant il y a des moyens de communication qu'on ne peut pas couper enfin on peut mais pour l'instant on ne l'a pas fait dans ce pays et ce qui fait que les gens peuvent se rapprocher et ça peut-être que ça c'est aussi quelque chose qui peut aider je ne dis pas que tout repose là-dessus pas non plus mais c'est quelque chose en plus qui n'existait pas évidemment à l'époque des personnages dont on parle non mais après c'est vrai c'est vrai puis bah oui c'est compliqué parce qu'en même temps ce qu'on a perdu c'est la structure collective déjà on a perdu le goût du collectif et on a perdu beaucoup de support associatif parce que justement mon copain qui a milité pendant 10 ans dans une assoce qui s'appelle Nancy Jeuneguet bon il recevait des gens mais qui arrivaient physiquement choqués traumatisés parce qu'ils venaient de faire un coming out qui s'était extrêmement mal passé qu'ils avaient été fichus dehors qu'ils se posaient des questions que je ne sais pas qui leur avait raconté qu'ils étaient un monstre ou je ne sais pas quoi et puis qu'à 15 ans ou 16 ans ça ébranle et il y avait quand même bon lui il a fait ce que font les militants c'est-à-dire militer pendant 10 ans puis après on est fatigué donc on se consacre à d'autres choses mais il y avait quand même une force il y avait une existence du collectif je pense que les années 70-80 avaient très bien compris ça et après ça s'est délité pour des raisons assez complexes je ne sais pas même s'il y a une explication et ces histoires de réseaux sociaux et compagnie ne me convainquent qu'à moitié c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens qui auraient eu les moyens par ailleurs d'aller trouver du contact le trouvent plus facilement c'est là on près de corrige quoi mais que quelqu'un qui est isolé restera dans cette espèce d'isolement qui est peut-être un petit peu adouci par la perspective d'avoir des contacts électroniques mais je pense que ce n'est absolument pas suffisant c'est un peu comme ces deux personnes il fallait qu'ils se rencontrent à un moment donné ça n'aurait pas eu de sens de maintenir cette correspondance c'est complètement artificiel à un moment donné on passe à autre chose on franchit des étapes dans une relation et c'est le franchissement d'étapes qui se révèle un petit peu problématique j'ai l'impression mais c'est vrai je ne crois pas non plus à la panacée des réseaux sociaux je pense que c'est un élément parmi d'autres mais c'est lui qui est soit isolé soit trop timide soit introverti soit je ne sais pas pour aller vers l'autre qui n'ira pas dans une essence parce que honteux parce que je ne sais pas tout ce qu'il peut on pèse par la tête peut par anonymat d'un réseau X essayer de faire quelque chose et peut-être d'évoluer avoir quelque chose et peut-être qu'après en effet il faudra de toute façon le complément humain réel non virtuel qui n'existait pas enfin c'est encore ce que j'ai bien apprécié dans le bouquin c'est qu'on passe par tous les modes de communication c'est quand même assez sympa de voir que bon ils ne sont pas c'est pas complètement ça c'est épistolaire mais bon on passe par plein de moyens de communication voilà on communique et au bout d'un moment il faut bien avoir un vrai rapport ça c'est pas la donnée à tout le monde il y a des gens qui passent jamais à ce cas-là c'est possible et puis nous on est aussi une génération mixte on est nés sans internet internet c'est venu moi je sais pas j'ai été une des premières en France à avoir une adresse électronique parce que c'est le réseau Renater donc quand on travaillait on avait le réseau Renater c'est le réseau d'éducation nationale qui avait mis comme ça donc les universités étaient connectées sur Renater et quand j'étais étudiante j'avais un petit boulot j'étais secrétaire dans une fac donc j'avais une adresse je sais pas j'ai eu une adresse électronique c'est quasiment des toutes premières années et avec ma collègue de bureau ça nous semblait tellement démentiel qu'on s'envoyait un message comme ça d'un bureau à un autre et on était pliés de rire pour le reste de l'après-midi au moins ça nous semblait magique je me rappelle de moments on partait en vacances on fermait l'ordinateur on revenait de vacances trois semaines après on ouvrait l'ordinateur il y avait deux messages dans la boîte de lettres là on n'ouvre pas l'ordinateur pendant trois jours on a une tonne de spam on peut même plus ouvrir la boîte donc on a vu aussi comment ça changeait après pour des gens plus jeunes qui ont été uniquement habitués au mode d'échange épistolaire enfin électronique je sais pas exactement comment ça se passe j'en parlais tout à l'heure j'ai mis hier des livres dans les mains de gens jeunes il y a eu de la souffrance notamment une jeune femme qui s'est trouvée avec le bouquin et elle dit à la bibliothécaire qui est à côté de moi qu'est-ce que je fais ? et là on lui a répondu que ce serait bien de l'ouvrir dans un premier temps de prendre une bonne respiration de l'ouvrir et de regarder la table des matières mais c'est un objet qui n'est plus du tout familier alors après les choses changent et puis je pense qu'il y a aussi pour toute période technologique il y a une ivresse de la technologie parce que je vois déjà des comportements beaucoup plus responsables maintenant qu'il y a 10 ans par rapport à ça aujourd'hui le type qui passe sa vie sur un ordinateur qui raconte sa vie comme un crétin sur Facebook toute la journée il est moqué par les pères de sa génération qui le traitent de geek qui le traitent d'abruti enfin il commence à y avoir un retour du sentiment de privauté de dire il y a une vie privée il y a une vie intime et chez certaines personnes c'est très net des séparations qui s'établissent de façon plus claire il y a eu même des points de non-retour parce que moi je me sens quand même très privilégiée d'être à la moitié enfin j'adore toujours écrire en style aux plumes alors ça je passe un an pour certainement je me dis pas que je ne sais pas mais je m'en fiche au moment mais bon et aussi je me sers d'internet Facebook j'y suis pas encore ça c'est vrai que ça m'énerve prodigieusement mais bon voilà et tant pis pour eux tant pis parce que j'ai envie d'avoir accès à tout je choisis le problème c'est qu'on a encore à peu près le choix pour l'instant on peut encore prendre une feuille de papier et l'écrire au stylo on le ressent le choix dans le livre parce qu'il y a la partie excusez-moi je te coupe la partie ombre c'est plutôt des lettres et la partie lumière c'est plutôt des courriels j'avais un petit problème de temporalité parce que toujours dans mes histoires numérologiques en fait le livre est construit sur le nombre 12 ce qui n'aura pas échappé Olivier je pense et je voulais qu'en fait je voulais qu'ils passent un an ensemble je voulais qu'ils parcourent ensemble un cycle des saisons pour les raisons exposées au départ c'est-à-dire il fallait absolument qu'il y ait du temps qui passe sur cette expérience-là je ne voulais pas mettre en scène des gens dans la hâte et tout ça ce n'était pas du tout l'idée du temps qui passe sur l'expérience alors effectivement il y a des moments les moments où ils font connaissance c'est assez formel ils s'envoient des lettres mais la lettre prend du temps et il y a des moments où la communication doit s'accélérer parce que quand on sait que quelqu'un est au chevet d'une personne à laquelle elle est très attachée qui est en train de décéder on ne laisse pas passer 15 jours pour envoyer une lettre on prend des nouvelles comme ça et puis à d'autres moments on vit des drames de la vie donc là on passe un coup de fil parce que c'est la voie qui compte et puis à d'autres moments les choses redeviennent un peu brûlantes douloureuses et compliquées notamment quand on fait amende honorable on prend la plume parce qu'il y a quand même un rapport charnel à l'écriture et il y a quelque chose de beaucoup plus intime dans l'écriture qui fait que le fait d'écrire une lettre ça va marquer une relation une relation différente donc c'est vrai que nous on a encore parce qu'on les a appris on a encore la jouissance de ces différents modes de communication mais après rien ne dit que c'est quelque chose qui va être complètement complètement perdu et pas forcément non non mais c'est un peu que je trouve que pour l'écriture c'est encore à ma connaissance le seul domaine où on a encore le choix donc d'avoir cette variété dont vous avez joué dans les rapports épistolaires entre les deux personnages et que vous venez d'évoquer qui sont le choix entre le stylo entre toutes ces deux choses je pense qu'on l'aura toujours je ne vois pas comment on peut rendre obsolète un morceau de papier et même un crayon papier je ne vois pas comment on peut éviter ça c'est moins vrai de l'écriture de la lecture mais on n'est pas là on en est à l'écriture et eux ils s'écrivent donc eux à leur âge ils ont ce choix je pense que pendant encore un certain temps on aura encore ce choix mais ce n'est pas dit du tout sur la lecture du ménage en tout cas en tant que qui fait sa car là on vient d'acheter ce qu'on appelle les romans de la rentrée littéraire moi ce que j'ai observé c'est qu'il y a il y a 20 ans on nous les réclame fréquemment aujourd'hui c'est un peu les romans de la rentrée là ça fait un mois pratiquement qu'on les a mis en place mais si j'ai eu deux demandes sur où vous avez acheté ceci mais c'est pas ça c'est je 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 j'ai rien mais ça doit avoir un peu de sens quand même. On s'est tiré une balle dans le pied et ça je suis la pire personne au monde pour en parler mais une des raisons qui faisait que je ne voulais pas publier ce livre et que si Gérald n'était pas arrivé derrière avec ses phrases motivantes je l'aurais pas fait, je me disais je vais rajouter à l'encombrement du monde. J'adore les livres, j'aime ça. D'ailleurs avec mon meilleur copain celui dont je vous parle, on rêvait quand on avait 17 ans il y a une grande librairie annoncée qui s'appelle le hall du livre et on n'avait pas trop trop d'argent donc ce qu'on rêvait c'était de creuser un tunnel en fait qui serait allé de son appartement au hall du livre et on rêvait de rentrer dans le hall du livre la nuit et de faire le casse du siècle comme ça pour prendre tous les bouquins. J'ai jamais volé du livre, jamais et Dieu sait que la tentation a été grande mais j'en ai jamais volé. En revanche j'ai travaillé très vite parce que j'ai très vite j'ai voulu avoir de l'argent pour acheter des livres et ça ça a été une de mes principales motivations pour travailler. Bref donc des livres j'en ai plein d'ailleurs j'ai un appartement qui déborde ce que je disais à voyer tout à l'heure j'essaye d'emprunter en bibliothèque, c'est pas possible là je dois encore aller chez l'IKEA avec mon meilleur copain toujours lui ça fait 23 ans qu'on est amis je crois c'est plus solide qu'un mariage et pour chercher des bibliothèques et après ça y est j'ai plus de place donc je devrais déménager à nouveau donc je me dis il faut arrêter mais il y a 20 ans quand j'allais en librairie j'avais l'impression que je maîtrisais que je savais qui étaient les auteurs j'arrivais à suivre un auteur sur la durée j'arrivais à lire toutes les offres d'un auteur au fur et à mesure des années j'avoue je me suis un peu découragé parce que ça arrivait trop vite donc déjà économiquement j'y arrivais plus et même du point de vue du temps après je suis tombé dans le monde des correspondances des autobiographies essentiellement donc bon c'est devenu très difficile pour moi de lire du roman parce que je suis un peu passé dans autre monde c'est le super paradoxe en fait d'écrire un roman quand on pense tout ça ça n'a aucun sens mais je les fais et ces dernières années je lisais plus la rentrée littéraire je voulais même plus en entendre parler j'habite je passe vous connaissez à nancy une énorme un énorme salon littéraire qui s'appelle le livre sur la place j'habite sur la place j'habite dessus la place c'est maintenant c'est la place carrière depuis cinq ans il est sur la place de la carrière juste derrière la place tanislas même corps de bâtiment j'habite dessus je n'y vais même plus j'y vais pour dire bonjour à gérald voilà j'y vais le vendredi après-midi en général pour lui dire bonjour j'y vais même plus je suis découragé par cette montagne j'ai envie de dire de barbac quoi qui est étalée partout il ya une éditrice qui s'appelle annie françois qui est décédé maintenant qui a écrit un petit bouquin merveilleux ça s'appelle bouquiner mais elle c'est la folle de livre c'est la bibliovo elle racontait qu'elle sortait du salon du livre en pleurant mais je peux comprendre ça c'est qu'à un moment donné on est désolé on se dit mais ma vie va s'achever je n'arriverai jamais à lire tout ça et là je subis une expérience un peu violente c'est que l'an dernier lancé de cette année j'ai reçu le prix rené fallait j'étais très heureuse et très fière donc je suis allé à jalini sur bebre chercher le prix rené fallait j'ai rencontré plein de gens adorables et m'ont dit ce serait vraiment bien que vous soyez juré du prix rené fallait j'ai dit d'accord et là je suis en train de recevoir les premiers romans de la sélection et je suis déjà déprimé parce que parce que déjà j'ai du mal avec l'univers romanesque et parce que et encore une fois je suis la dernière personne au monde à pouvoir dire ça mais je pense que là dedans il ya des choses qui n'auraient pas dû être édité je vois là je le dis je le dis un peu crûment non pas parce que c'est mal écrit ou quoi que ce soit en général c'est au contraire c'est très bien écrit c'est parce qu'on ne ressent aucune nécessité là dedans et là j'en ai pris un que j'ai feuilleté et je sais que lui je vais l'aimer parce que on sent que dans ce livre là il ya de la densité humaine on sent que cette personne elle avait quelque chose à dire bah en fait il est dans mon sac j'ai 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 j'avoue j'ai pas tellement regardé le nom de l'auteur j'ai simplement lu les premières pages je me suis dit à lui je le prends mais il ya ce problème du marché bon je vous donne l'autre anecdote parce que comme ça si vous saurez tout bon bien j'ai donné un autre manuscrit à Arléa et on discute et tout ça et finalement elles l'ont accepté et je suis sortie de leur bureau en disant elles me disent bon faut le préparer maintenant j'en visite non écoutez j'en vis pas possible j'ai du boulot je crève sous le boulot j'en peux pas non 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 j'ai assis 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 et je sors mon agenda et j'ai dit mais là il ya ça là il ya ça blindé bon d'accord on comprend mars et là je les ai au téléphone et non elle m'envoie un mail on va le mettre dans la rentrée de janvier je téléphone catherine n'avait pas dimmars silence au bout du fil je vous passe anne donc anne c'est personne avec qui je suis très amie donc c'est anne qu'on envoie pour un homme adoué et anne en fait m'étourdie de plein de paroles adorables et caressante et gentille de blanditiae comme on dirait en latin et je raccroche mon téléphone et je me rends compte que j'ai fini par accepter janvier elles veulent être dans la rentrée de janvier c'est il ya un éditeur qui a écrit un petit pamphlet sur internet très bien qui s'appelle pourquoi je ne veux pas participer à ce suicide collectif moi j'étais très contente que l'issue sort en mars et bon voilà il ya ces phénomènes de rentrée parce que quelle est l'idée en fait c'est que la rentrée va mobiliser l'attention des journalistes on y croit les journalistes ils ont leur attention mobilisée par les 20 personnes qui connaissent et le reste du monde donc il ya une espèce d'aberration dans le fait de dire on veut sortir à la rentrée je pense qu'un livre il vit beaucoup mieux en octobre en novembre en mars ou même en avril que dans ces moments là donc et cette espèce de montagne de bouquins qui recommence à recouvrir les tables et ça fait des années que moi je lisais deux romans de la rentrée littéraire dont je lis celui de gérald quand y en a un donc l'année par exemple de l'ordre des jours j'avais lu gérald et schnoz j'ai trouvé que c'était bien assez et là on m'a donné un livre d'un auteur que j'ai trouvé magnifique j'ai lu les trois lumières là elle s'appelle claire keegan et un libraire m'a offert un recueil de nouvelles oh il faut lire les trois lumières de claire keegan c'est beau c'est beau c'est beau c'est chez sabine vespiseur c'est beau alors au-delà de l'épiphénomène obligatoire pour les sites les journalistes des rentrées de septembre ou janvier vous nous faites confiance de l'apparition prochaine d'un deuxième ouvrage d'où la question légitime puisque déjà nous s'évoquiez le paradoxe de l'écriture pourquoi puisque vous n'êtes par nature pas un écrivain ou pas encore vous aussi maintenant mais vous n'étiez pas jusqu'à il y a un an vous avez évoqué ce paradoxe pourquoi rajouter encore une un pire au paradoxe aux millions existantes et vous êtes prise d'un ordonnage alors juste un mot parce que j'aimerais quand même aussi amener votre avis sur enfin votre sentiment de l'intérieur de l'écriture puisque vous êtes ça n'est pas anodin d'écrire un livre quand on travaille sur la langue sur les mots sur le lexique on sent très très bien la légèreté de notre écriture à la fois légère et dense surtout sa très grande fluidité fluidité qu'on ressent également aux édoutants donc il y a une adéquation parfaite entre l'écrivain et l'oral ce qui n'est pas le cas pour chacun en tout cas pour vous une clarté de pensée il y a une grande limpidité de l'écriture il y a un bel écho entre les deux ce qui nous très très s'affirme quand on vous reçoit et qu'on vous entend mais il y a-t-il eu de votre côté une jubilation à donner corps justement à la fois cette aventure et par le pied des mots alors vous l'avez évoqué un moment quand vous vouliez décrire une photo qui soit empreinte de tristesse et que vous avez réussi mais alors est-ce qu'il y a d'autres choses vous avez évoqué un peu la numérologie est-ce qu'il y a plutôt des qualités d'ordre littéraire d'ordre lexica qui soit caché qui soit précité disons à l'écriture de livre c'est à dire que quand j'étais jeunette jeunette pas Gérard jeunette j-e-e-e-n-e-t et qu'on me demandait ce que je voulais faire dans la vie je disais écrivain craque carrément comme ça doute de rien de 15 ans je voulais être écrivain puis après j'ai très brièvement voulu être psychanalyste et puis après je me suis dit que ça devait être un métier très ennuyeux j'ai écouté toute la journée des gens raconter leurs problèmes donc on n'allait pas faire ça et puis après j'ai fait des études et je me suis rendu compte que j'arrivais dans une zone où je devenais une analyste et que c'était très difficile de maintenir la position à la fois d'être une personne qui écrit alors quand j'étais jeunette j'écrivais des poèmes je voulais être poète quand j'étais grande quand je serais grande et j'ai écrit de la poésie pendant en fait assez longtemps et je prenais ça très au sérieux j'écrivais pas des poèmes comme ça je prenais ça très très au sérieux et j'ai été une très grande lectrice de poésie jusqu'à l'âge d'à peu près 30 ans et puis après un événement un peu brutal du cursus universitaire comme ça peut arriver j'ai arrêté de dire de la poésie mais j'ai été pendant très très longtemps lectrice de poésie c'est pour ça que j'aime bien lire Gérald et je l'ai soupçonné immédiatement d'être un crypto Saint-Jean-Persien donc je l'ai fait avouer sans aucune difficulté c'est un grand admirateur de Saint-Jean-Persien mais ça s'entend je veux dire quand on le lit c'est tellement l'évidence bref donc ça fait partie de ses nombreuses qualités donc j'ai arrêté d'écrire et ça a été une décision volontaire j'ai arrêté d'écrire comme on arrête la cocaïne ou comme on arrête de fumer ou comme on arrête de boire et je pense que j'en ai souffert mais dans mon esprit c'était chaque chose à sa place justement les oies et les moutons seront bien gardées donc je n'écrivais plus parce que je trouvais que c'était être jugé parti d'une certaine façon et ce qui m'a confortée dans cette idée là c'est pas très charitable de ma part de le dire c'est de lire les livres de création de certains universitaires alors depuis je me suis un peu réconciliée parce qu'il y a des universitaires qui sont de très grands écrivains il y en a quelques-uns qui sont de très très grands écrivains mais j'ai lu des choses qui ne m'ont pas convaincue et je me rendais compte que là on arrivait à un problème sociologique c'est à dire qu'on était universitaire, on était parisien on arrivait finalement à se faire publier sans trop de difficultés parce qu'on avait un copain qui connaissait un copain qui connaissait un copain et ça donnait des oeuvres qui n'étaient pas impérissables donc je me suis dit continuons à faire mes petits trucs puis en même temps l'écriture scientifique j'aime bien ça parce que ça exige de la précision j'aime bien ça et puis j'ai rencontré Philippe le Jeune en 2002 c'est la faute à Philippe quand c'est pas la faute à Gérald c'est la faute à Philippe c'est toujours la faute à quelqu'un chez moi donc j'ai rencontré Philippe le Jeune en 2002 qui m'a embrigadée dans la faute à Rousseau qui est la revue de l'autobiographie et dans la faute à Rousseau on écrit des textes de critique mais qui sont courts, de 3000 à 5000 signes donc quand on vient de l'écriture universitaire ça fait un sacré dégraissage et ça fait du bien et on écrit aussi des textes de création donc je me suis mise à écrire des petits textes de création dans la faute à Rousseau et là on passait quand même dans autre chose on repassait dans le texte autobiographique dans le texte de création donc tout ça m'a un peu troublée et j'avais complètement oublié mais en fait je me rends compte parce que j'en retrouve parfois que j'ai dû écrire des nouvelles pendant ces années là mais officiellement je continuais j'étais pas écrivain j'allais pas écrire j'avais renoncé à l'écriture mais je croyais que j'en souffrais dans le fond et puis après il y a eu une crise personnelle qui a été la maladie d'une personne qui m'était chère en fait qui était assez difficile à vivre pour un ensemble de raisons et c'est des moments comme ça où on a l'impression qu'on perd vraiment ses appuis et qu'on n'y peut rien parce que de fait on n'y peut rien et comme on n'y peut absolument rien le seul domaine où j'y pouvais encore à peu près quelque chose c'était en fabriquant un objet qui était un texte où là j'avais à peu près le contrôle d'où aussi la structuration qui a été quand même assez violente sur la photo parce que c'était extrêmement rassurant de se dire je vais écrire ça dans un chapitre et il y aura ça dans un chapitre parce que la vie quotidienne elle ne ressemblait plus du tout à ça et c'est comme ça que j'en suis arrivée là donc après mes éditrices m'ont dit dans le bureau d'Arléa elles m'ont dit mais le premier rendez-vous qui était quand même très stressant parce que comme je ne pensais pas du tout que le livre serait publié j'avais donné une adresse mail de retour mais je ne l'avais pas regardée donc quand je l'ai regardée un mois après je trouve l'email d'Arléa qui au départ c'était on aimerait vous rencontrer après c'était où êtes-vous puis après c'était pourquoi vous ne répondez pas on est si triste donc je suis allée les voir elles m'ont dit mais vous êtes est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un écrivain mais je dis non a priori non et puis le livre a vécu comme ça alors effectivement c'est dur de revenir en arrière quand on a fait le geste d'écrire c'est dur de s'arrêter d'écrire alors après il y a des solutions intermédiaires qui consistent à écrire et ne pas publier donc ça c'est ce que j'ai dissocié c'est-à-dire qu'il y a une activité d'écriture qui est là et qui est le vrai choix s'est posé au moment de se dire est-ce que je vais retenter l'aventure de la publication pourquoi pas continuer à écrire comme ça et puis j'ai ouvert un site dans l'intervalle sur lequel je mets des petits textes donc je fais une autobiographie chez Lee Graner qui s'appelle 40 émotions en fait c'est je vais offrir à mon meilleur ami quand elle sera finie mais je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup d'années d'une vie de décrire 40 émotions on ne s'assied pas au bord d'une table comme ça on ne peut pas décrire 40 émotions il y a un lourd travail de décantation donc ça fait deux ans que le projet a commencé et j'en suis à 35 émotions comme me dit mon ami Caroline Munoire elle me dit fais attention il ne te reste plus beaucoup de cartouches elle n'a pas tort donc 40 émotions par exemple je ne sais pas si c'est quelque chose qui vivra sous une forme publiée parce que j'en retire régulièrement du site il y en a qui ne seront jamais sur le site parce que ce sont des émotions privées est-ce que ça dépassera ce lecteur-là ? je ne sais pas alors après ce qui change aussi un peu le regard c'est de rencontrer des lecteurs justement et quand il y en a beaucoup qui vous disent vous savez il faudrait continuer ce serait bien parce qu'on a passé un bon moment en vous lisant enfin des gens qui viennent avec plein de témoignages très généreux comme ça d'expliquer qu'ils ont pris plaisir à lire le livre pour telle ou telle raison et c'était l'argument qui était développé par Gérald c'est terrible quand même d'avoir un interlocuteur mathématicien et me disait écoute ton livre est très bien et si tu ne le publies pas tu vas priver un grand nombre de personnes du plaisir de le lire c'est un peu je ne sais pas si vous vous rappelez le générique de Twilight Zone comme ça le truc qui tournait je pense au bout d'un moment où on se laisse un peu fasciné alors après je ne sais pas je pense que je vais continuer à rester une personne qui écrit après savoir si je suis un écrivain ou pas si je vais continuer à publier des livres ou pas au jour d'aujourd'hui je n'en sais rien parce que finalement ça dépend de plein de paramètres et moi je n'ai pas envie de me projeter dans une identité où je me dis je suis un écrivain oui ou non je ne suis pas la question non mais c'est ce qui est vous avez répondu allez-vous continuer à écrire oui non mais ce qui est un peu terrifiant c'est de se dire je vais venir un écrivain et puis je vais faire comme Amélie Nothomb et je vais publier un livre tous les ans il y a quelque chose d'humainement insoutenable là-dedans c'est-à-dire on écrit parce qu'on a quelque chose à dire donc il faut admettre qu'il y a des moments de la vie où on n'aura rien à dire et on n'écrira pas et ça c'est ce qui devient un petit peu difficile dans la négociation avec les éditeurs c'est que les éditeurs je ne sais pas si vous avez la même expérience mais ils veulent que votre bien les éditeurs sauf qu'à un moment donné ils voudraient bien un texte aussi une des éditrices que j'aime beaucoup par ailleurs je ne leur parle jamais des travaux qui sont en préparation jamais, jamais, jamais au grand jamais parce que je sais qu'à un moment donné elles sont curieuses elles veulent savoir et moi je trouvais qu'une publication aussi peu de temps après c'était trop tôt et je n'ai cessé de défendre cette position et elles ne sont évidemment pas d'accord c'est leur métier oui c'est leur métier et je voudrais savoir quand vous ne l'avez envoyé qu'un seul éditeur non, non, non je l'ai envoyé je l'ai envoyé au départ à quatre éditeurs qui l'ont refusé dans les quatre éditeurs il y avait Sabine Vespiseur mais en même temps quand j'ai fait ce premier envoi j'y allais à reculons parce que je n'avais pas très très envie que ça marche je crois dans le fond donc je faisais l'envoi je ne mettais pas de lettres d'accompagnement je ne suis personne et personne ne me connait donc j'étais à peu près sûre je l'envoie au pire moment en plus genre en septembre fin août comme ça où ils ont plein d'autres choses à faire et donc c'est après ce premier envoi suite à une conversation avec Gérald j'ai décidé d'en faire un deuxième mais cette fois-ci un peu plus sérieusement donc de regarder vraiment les éditeurs que ça pouvait intéresser et c'est vrai que j'aimais bien certains auteurs de chez Arlea et puis j'aimais bien la façon dont cette maison d'édition fonctionne c'est une maison très discrète en fait un peu comme Sabine Vespiseur comme Anne-Marie Métayé comme Joëlle Lossfeld quand elle était encore indépendante c'est ces maisons très discrètes alors on aime on n'aime pas les livres mais c'est toujours très écrit il y a une vraie qualité littéraire il y a eu une unité dans leur catalogue enfin je trouvais que c'était une maison chouette je n'ai jamais imaginé qu'ils diraient oui jamais donc j'ai remis un petit truc dans l'enveloppe comme ça et un 29 décembre parce que je n'avais rien à faire par extraordinaire ce jour-là mais je n'ai jamais imaginé qu'ils diraient oui mais par exemple je n'ai pas envoyé chez Gallimard chez Stock ou chez Grasset je trouvais que c'était une aggravation du bilan carbone du monde qui était scandaleuse là-dessus donc du coup aujourd'hui en janvier c'est un roman ça sera trop tard c'est un roman à nouveau effectivement et avec des photos ou avec des lettres alors il y aura quelques lettres effectivement les photos il n'y en a pas parce que je me le suis interdit donc il y a une photo qui va apparaître très brièvement qui va occuper quatre lignes de toute l'histoire et non il n'y a pas de photo je voulais que ce soit une histoire pour le coup sans photo une histoire avec des voix donc c'est toujours la même histoire parce qu'on raconte en fait toujours la même histoire c'est quelqu'un qui cherche quelqu'un on est toujours là-dedans l'idée étant encore une fois d'écouter d'écouter les voix qui font le portrait de l'absent voilà très métaphysique bon je dis de façon c'est un peu ironique c'est un roman policier maoïste c'est quand même pas une manchette vous allez me faire vous refaire ça c'est un roman policier plus ou moins maoïste oui alors le titre ça a été un gros problème je lui avais choisi un titre et les éditrices n'en ont pas voulu ça ça a été très difficile de renoncer au titre le titre original devait être la brûlure et la poussière la brûlure et la poussière et elles n'en ont pas voulu ça c'est un milieu parce que quand on a en général moi j'estime d'un livre on n'a qu'un seul titre et quand l'auteur a trouvé pourtant il est satisfait et comme dirait Jacques Roubault le titre est le nom propre du livre donc on a vécu avec le livre qu'on a porté avec son titre donc j'étais vraiment désarçonnée et pourquoi parce que l'année précédente elles ont publié un ouvrage d'un architecte qui s'appelle Les lieux et la poussière ah mais d'accord donc elles ont estimé que ça allait créer une confusion et elles ne l'aimaient pas ce titre en disant ça ne donne pas envie de l'acheter bon pourquoi pas je sentais qu'elles avaient une réticence mais qui était aussi liée au fait que dans le livre il y a des documents qui sont de faux documents parce que je les ai réécrits et que le titre était tiré d'un document et elles ont eu de toute façon ça a été une bataille autour du maintien des documents dans le livre je sentais qu'elles n'étaient pas donc je réfléchis je réfléchis je réfléchis et puis elles me proposaient des choses dont certaines et là j'ai dit carrément mon éditrice j'ai dit écoutez c'est comme ça en plaisantant je démissionne je ne peux pas vivre avec ce titre là j'en ai trouvé un autre que j'aimais bien c'est la part du feu et on tombe sur un problème parce que Blanchot a signé un recueil d'articles qui s'appelle la part du feu mais je crois que ça va quand même rester la part du feu parce que juridiquement rien ne nous en empêche je ne pense pas que mon œuvrette portera du tort au grand Maurice Blanchot et en plus Blanchot est un type qui a eu un parcours politique incroyable parce que c'est quelqu'un qui est parti de l'extrême droite mais vraiment de l'extrême droite et virulente et qui a terminé à l'extrême gauche et je me suis dit que finalement sur un plan emblématique pour un roman policier maoïste alors c'est un comportement qui est assez classique plutôt de l'extrême gauche de l'extrême droite d'ailleurs oui mais ce qui est assez amusant chez Blanchot c'est que vraiment il est parti de l'extrême de l'extrême il a fait tout le spectre c'est vrai qu'aujourd'hui il y a certains intellectuels qui font le parcours inverse oui c'est plutôt l'extrême gauche à l'extrême droite effectivement et il a eu une vie très longue alors du coup ça me fera l'occasion de m'y intéresser puis bon La part du feu de Blanchot c'est le titre d'un recueil d'articles et non pas d'une oeuvre de création si ça avait été le titre d'un roman là c'était le plus complexe alors je ne sais pas est-ce que ce sera pris comme un signe de prétention insoutenable parce que moi je ne le connaissais pas en fait j'ai des rapports assez complexes avec Maurice Blanchot alors j'ai fait le pari j'ai fait ce pari là je me suis dit bon les lecteurs de Maurice Blanchot n'y ont pas forcément vers la collection premier mille d'Arléa et les lecteurs de la collection premier mille d'Arléa ne seront peut-être pas trop gênés par une potentielle rencontre avec Maurice Blanchot mais d'un autre côté changer de titre pour la troisième fois ça devient vraiment très douloureux et j'ai proposé un troisième titre que mes éditrices ont retoqué donc là ça devient complexe on est dans l'impasse c'est pour ça que je crois que ça va rester la part du feu elles sont difficiles elles sont difficiles elles sont c'est un peu le problème de ces petites maisons qui ont des identités très affirmées il y a un travail de direction éditoriale qui est peut-être plus pesant qu'ailleurs parce que et là j'ai senti quand même par rapport à ce manuscrit qui vient j'ai senti une gêne par rapport à la partie politique une vraie gêne c'est pas pour des raisons d'idéologie personnelle je pense pas mais je crois qu'elles n'étaient pas enfin tout ce qu'elles ont souligné comme gênant c'était le contenu le plus politique donc il y a eu de la négociation là il y a vraiment eu de la négociation et vous ça vous a pas gêné ? ah si si alors à fond je vous dirai il y a eu des sociétés ou quoi ? non non pas la négociation ce titre là enfin une fois la discussion engagée ça vous a pas gêné ? l'aspect politique qui elle gêne apparemment ? ah bah non parce que c'est pour ça que j'ai fait le livre sinon je l'aurais pas fait qui n'est pas un livre politique mais qui retrace le parcours d'un militant en fait qui est cette personne sur laquelle il est enquêté et évidemment ce militant il est présenté avec sa doctrine avec ses engagements et je veux pas dire une réflexion parce que c'est un bien grand mot mais en tout cas ce serait le portrait d'une personne engagée dont ceux qui restent à 40 ans de distance se demandent mais pourquoi au juste il s'est engagé et qu'est-ce qu'il y avait derrière cet engagement ? donc ils essayent de voir si c'est une espèce d'adhésion idéologique franche et sincère si ça n'a pas tourné une forme de folie à un moment donné si ça n'a pas été de la manipulation qui a utilisé le masque de la politique pour exercer un pouvoir et au bout du compte personne n'en sait rien c'est ce qui fait toute la complexité de la chose mais je pense aussi et ça c'est le c'est un peu la rançon de la gloire c'est que quand on a un premier roman qui a été lu et là ça a été le cas parce qu'un premier roman chez Arléa elle m'avait dit 400 exemplaires on est au-delà des 400 exemplaires donc quand on en est à combien ? on en est à 20 000 ce qui pour un premier roman dans une maison d'édition comme Arléa qui n'a pas d'attaché de presse par exemple c'est assez surprenant 20 000 ? le bouche à oreille les libraires les bibliothèques et les médiathèques c'est à dire des gens qui sont des professionnels du livre qui à un moment donné ont décidé de le défendre indépendamment des impératifs divers et variés et qui l'ont vraiment très courageusement défendu et c'est pour ça moi c'était page comment ça s'appelle page 100% librairie indépendante je suis allée pour écouter un auteur qui n'avait rien à voir avec vous et comme il y avait la télé c'était très brillant j'ai été voir les deux jeunes filles qui étaient à la caisse et je leur ai dit écoutez là on est là je suis parti le prix du roman par accueil hyper connu mais franchement on a rat de bol on ne veut pas des gros trucs ça ne nous intéresse pas on peut les lire si on veut mais on voudrait quand même des choses un peu différentes et elle a pointé lune noire et je suis revenue avec mes deux et j'ai été hyper content d'ailleurs je vous le dis caroline c'est ma copine et on part mercredi enfin mardi et mercredi ensemble pour faire une jury et caroline elle est avocate dans la vie donc elle a participé en fait à l'écriture du manuscrit qui va sortir parce qu'à un moment donné il y a eu une affaire judiciaire donc je l'ai beaucoup consulté et elle a fait des recherches pour moi et on a pas mal discuté autour de l'interprétation judiciaire des chefs d'inculpation des choses comme ça et d'ailleurs elle est remerciée enfin tout son elle est remerciée à la fin du livre et c'est une personne que j'apprécie énormément et dans la faute de goût ce livre là ce que je trouve extrêmement beau dans ce livre là c'est que même si c'est pas pesant et c'est pas présenté de façon didactique il y a une réflexion sociologique qui est très violente et notamment ce qu'elle dit à la fin de cette génération qui est un peu en bout de chaîne qui est à la fois trop prisonnière des cadres pour arriver à s'affranchir mais qui n'est plus assez docile pour se satisfaire de ce dont elle a hérité c'est quand même une réflexion très 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 cruelle et très juste je pense et là Caroline elle est en train de travailler sur un projet donc il m'appartient pas de commenter ces projets mais disons dans lequel le paramètre historique va jouer son rôle et ça m'étonne pas du tout qu'elle aille vers ce type d'écriture et le fait qu'elle soit avocate fait qu'elle pose un regard aussi très interprétatif parce qu'en fait c'est beaucoup ça le droit est l'avocate elle est pénaliste donc il y a tout un problème d'interprétation de qualification de l'acte qui fait qu'à un moment donné où se construit la vérité qu'est-ce qui justifie qu'on prenne telle décision plutôt que telle décision et les échanges qu'on a eu autour du travail que je faisais étaient passionnants et puis on en a d'autres auprès de son propre travail qui sont intéressants enfin c'est une très belle personne Caroline moi j'en suis bien régalée très subtile c'est curieux à notre échelle en tout cas que vous soyez réunis dans le cadre pourtant des centaines de livres de tout ce qu'il y a des élus c'est qu'il y a des élus des élus c'est qu'il faut être sélectionné une dizaine parmi lesquelles il y a vraiment dans les élus c'est drôle oui alors on s'est retrouvé en fait c'est comme ça qu'on est devenu amis on a été souvent sélectionné dans des festivals pour des salons et c'est comme ça qu'on a fini par sympathiser puis un jour on s'est rencontré à Versailles parce qu'elle est versaillaise et j'étais dans une librairie à Versailles et elle est passée me faire un petit coucou mais oui ça fait plaisir alors après on n'a pas évidemment de recul sur ce que nous-mêmes on écrit mais ce qui me frappe chez Caroline c'est qu'elle a une écriture qui est très écrite et moi c'est pour ça je lui dis il faut que tu continues parce qu'elle a quelque chose dans sa façon de raconter le monde et il y a une densité stylistique qui est phénoménale c'est à dire que non seulement elle dit quelque chose qui est quelque chose d'intelligent mais elle a une manière de le dire qui n'appartient qu'à elle moi je trouve qu'elle a une très très belle écriture une écriture très opulente comme ça ce qui est rare parce que la mode actuelle n'est pas ce type d'écriture la mode actuelle serait plutôt à des écritures dépouillées ou faussement dépouillées les gens qui se lancent dans la période dans la phrase syntaxiquement relativement compliquée bon il y en a mais je ne pense pas je veux dire dans les courants très contemporains de P.O.L. de Minuit de choses comme ça les écritures qu'ils font à l'école actuellement ne sont pas exactement celles-là donc je pense que la collection dans laquelle elle est édité un endroit où aller lui va comme un gant et elle écrit très bien et j'espère vraiment qu'elle va faire un autre livre Caroline elle m'a dit que ça avait suscité des réactions très contrastées des réactions soit de pleine adhésion soit des réactions de franche hostilité de franche hostilité certaines personnes trouvant bon de lui dire que la seule faute de goût c'était d'avoir écrit ce livre mais je pense qu'il y a des gens qui ont dû être sociologiquement bousculés par cette lecture parce que ça renvoie quand même à une image qui est cruelle et qui est cruelle parce qu'elle ne cherche pas à l'être c'est ça en fait qui est terrible dans la faute de goût c'est qu'elle ne les caricature pas elle les montre simplement telles qu'ils sont avec leur système de pensée système de pensée dans lequel il est parfaitement légitime qu'on n'avait même pas laissé une gardienne se baigner dans une piscine et ils sont droit dans leur boîte par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'ils ont appris puis je trouve ce qui est très bien vu c'est cette distribution des portraits de famille avec le charmant Trublion qui vient qu'on tolère pour quelques jours mais qu'on tolérerait quand même pas plus que quelques jours parce que non c'est des discussions qu'on a et je comprends que son livre ait déclenché des réactions contrastées et à mon avis ça doit être une des raisons pour lesquelles elle doit continuer parce qu'elle a quelque chose à dire caronne me semble-t-il ça m'a fait un peu sur la souris c'est un peu le chaud vous avez d'autres questions peut-être toutes celles qui n'ont pas pris la parole qui n'ont pas pris la parole qui n'ont pas pris la parole